Awareness is everything, tout est dans la sensibilisation. Donc je suis Marilyn, je suis la maman de Paolo, qui a aujourd'hui 17 ans. Donc on va vous parler de l'arthrite chronique juvénile. Donc Paolo, sa maladie a été diagnostiquée, il avait 19 mois. Donc ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans. Ça a commencé par une forme en fait très sévère, avec beaucoup de fièvre, des courbatures, des maux de tête très importants, une irruption de boutons au bout de quelques jours. Et en fait, il a été hospitalisé. Et au bout de trois semaines d'hospitalisation, le diagnostic a été posé à l'hôpital Nord de Marseille, puisque nous sommes dans le sud de la France. Et donc il a été diagnostiqué, une maladie de Stil, qui correspond à une arthrite chronique juvénile, de forme systémique, avec une forme très grave, puisque Paolo avait toutes les articulations d'atteinte. Donc après ce diagnostic posé, a commencé la mise en place de différents traitements. Donc ces traitements sont les plus connus sous cette forme de maladie, c'est la corticothérapie. Donc on a commencé par de fortes doses de cortisone, couplées à du métrotrexate. Et ensuite, voyant que le métrotrexate ne faisait pas effet, nous sommes restés sur de fortes doses de cortisone. Et donc s'en sont suivis, on va dire, toutes sortes d'effets secondaires, bien évidemment, comme on connaît sur la corticothérapie. Donc ensuite, Paolo a eu la chance à Marseille d'avoir des médecins qui étaient, on va dire, très au fait de cette maladie, en contact avec Paris à l'hôpital Necker. Et donc du coup, ils nous ont proposé de rentrer dans un protocole clinique à l'âge de ses trois ans. Donc ça a été le plus jeune patient à être introduit dans un protocole clinique. Et donc en association avec Paris Necker et avec les hôpitaux de Lyon, puisqu'en fait, c'était plus commode pour nous en étant sur Marseille d'aller faire ce protocole clinique à Lyon, parce qu'il fallait qu'on monte pour une journée complète. Donc faire les allers-retours sur Paris, c'était compliqué. Donc on a décidé d'être suivis à Lyon. Et donc en fait, Paolo a pu bénéficier de cette étude clinique. Et grâce au Kineret, on a pu baisser la corticothérapie, mais pas suffisamment pour qu'il soit sevré malheureusement. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme il avait une forme sévère, il a eu beaucoup d'articulations touchées. Donc il a eu différentes infiltrations dans les genoux, dans les hanches. Il a eu pas mal d'appareillages aussi pour les poignées, deux séances de kiné, un corset pour le dos, parce que malheureusement, la corticothérapie avait également abîmé le dos. Donc du coup, s'en sont suivis toutes sortes, on va dire, de protocoles et de traitements. Et malheureusement, vers ses huit ans et demi, il a fait ce qu'on appelle un échappement au Kineret. Donc le Kineret ne marchait plus. On ne pouvait plus baisser la corticothérapie. Il a eu de nouveau une poussée inflammatoire. Et là, on a bénéficié d'un autre traitement, qui est le tolicizumab, le roactemra. Donc là, ça, en fait, c'était sous forme d'injection en intraveineux. Ce n'était plus des piqûres, on va dire, sous-cutanées qu'on pouvait faire nous-mêmes. Donc là, ça demandait une hospitalisation de jour. Au début, tous les 15 jours. Ensuite, tous les mois. Et ensuite, comme ça a commencé à faire son effet, on a pu espacer les cures de roactemra tous les mois et après tous les trois mois jusqu'au sevrage. Et donc, en fait, on a pu diminuer et arrêter complètement la corticothérapie. Et depuis juin 2015, Paolo est en rémission de sa maladie. Il ne prend plus aucun traitement, on va dire, pour la traite chronique juvine. Paolo est l'aîné de nos enfants. Donc, du coup, on n'avait que quand Paolo, il est tombé malade comme il est tombé malade petit, on n'avait que lui à gérer à l'époque. Donc, on va dire qu'on a pu concentrer toutes nos forces, son papa et moi, sur lui. On a été très entourés par notre famille, par nos parents, par nos frères. Donc, on avait tout un staff autour de lui qui a pu nous aider. Et ça, c'était bien. Les médecins, on va dire qu'on a eu de la chance de tomber à Marseille sur des médecins qui nous ont beaucoup entourés, qui étaient très disponibles pour nous. Donc, ça, on va dire que c'était aussi un plus. Aujourd'hui, Paolo fait partie des enfants qui ont eu cette maladie, qui ont pu bénéficier de nouvelles thérapies, de nouvelles biothérapies. Et grâce à ces nouvelles biothérapies, Paolo, aujourd'hui, on peut dire, est en rémission de sa maladie. Donc, c'est aussi pour ce témoignage. Il est aussi pour montrer, en fait, que grâce aux nouveaux traitements et aux nouvelles thérapies qui existent, aux protocoles cliniques, on peut bénéficier. Il y a des médecins qui ont une bonne connaissance de cette maladie. On a pu, effectivement, rentrer dans ce cas de figure. Aujourd'hui, il est en rémission. Alors, il est en rémission de sa maladie. Mais malheureusement, on va dire, du fait de la corticothérapie qui a été quand même longue et intense, et la maladie qui a quand même eu de grosses poussées inflammatoires. Il a eu des articulations qui ont été très touchées, malheureusement, au niveau des hanches. Donc, il a une prothèse de hanche droite totale depuis l'âge de 14 ans. Donc, il y a quand même, comment dire, des effets collatéraux de la maladie qui, malheureusement, aujourd'hui, continue à l'embêter dans sa vie quotidienne, on va dire. Vu que ma hanche droite, elle est réparée, je dirais que c'est la hanche gauche où, notamment, après certaines activités sportives, ça se coince, ça attire beaucoup. Après, le cou aussi. Beaucoup de mal à pencher la tête du côté gauche. J'ai toujours tendance à pencher la tête du côté droit parce que, je ne sais pas pourquoi, mes cervicales ont dû prendre une mauvaise habitude. Du coup, après, les poignets, notamment parce que je fais du karting, c'est ma passion. Depuis que je suis tout petit, je fais du karting en compétition. Notamment, au karting, c'est les poignets, le problème. Je n'ai pas beaucoup de force dans les poignets. Du coup, par exemple, dans les lignes droites, je suis obligé de relâcher un peu le volant pour décontracter les muscles et pour redonner la tonicité après pour les virages. Donc, ce qui m'embête le plus en ce moment, je dirais que c'est la hanche gauche, les cervicales et les poignets. La maladie n'a pas impacté du tout les résultats. Mis à part l'année où j'ai dû subir mon intervention pour un protège d'ange à droite, j'ai raté un mois et demi d'école. Mais c'était en fin d'année et j'ai rattrapé à la maison. Je faisais les cours l'après-midi quand j'allais le matin à la rééducation. Donc, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur la scolarité. J'ai toujours suivi comme choumour. À l'école, aux primaires, c'était compliqué de faire du sport. Ce qui m'embêtait le plus, c'était de regarder les autres faire du sport. Parce que moi, j'adore faire du sport. Et il y en avait certains qui se plaignaient, qui n'aimaient pas le sport et qui ne voulaient pas en faire. Et moi, je leur disais toujours, oui, mais vous, vous avez au moins la chance d'en faire. Donc, du coup, je l'avais un peu mauvaise quand j'étais petit. Après, au collège, je suis allé faire du sport parce que j'avais envie de faire du sport. Et les médecins, ils se sont donné le feu vert. Donc, du coup, j'y suis allé. Puis moi, comme j'adore le sport, c'est vraiment, pour moi, c'est une libération, le sport. J'ai fait du tir au pistolet pendant sept ans. J'étais deux fois au championnat de France. Après, en dehors des activités scolaires, je fais aussi de la musculation, du karting et beaucoup de vélo aussi. Perspectives d'admire, si je n'avais pas eu ma maladie, j'aurais vraiment voulu être pilote automobile. C'est mon rêve. Vu comme j'ai eu ma maladie, ça m'a ralenti pour faire du karting. J'ai commencé plus tard. Du coup, je pense que j'aurais moins de chance, mais j'ai envie de m'y accrocher. Donc, j'aimerais bien être pilote automobile, bien évidemment. J'ai envie de m'y accrocher.